En direct de Manhattan, comme chaque après-midi avec nous, bonjour Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescaf, Financial Services. Les indices américains sont bien orientés. Le S&P gagne un peu plus d'un pour cent. Ça n'empêche pas certaines sociétés, évidemment, d'être dans la tourmente. Certaines sont encore en train de penser leur plaie après l'offensive spectaculaire des particuliers sur un certain nombre de valeurs. Aujourd'hui, c'est Robin Hood qui, finalement, est en train de trinquer, de vaciller, en tout cas de souffrir. Après toute cette saga, toute cette affaire, Grégory. Oui, c'est intéressant parce que Robin Hood, c'est donc cette plateforme de trading qui a permis l'explosion la semaine dernière d'un GameStop, d'un AMC, de tous ces titres. Or, cette plateforme de trading devait s'introduire en bourse cette année. Et pendant la tourmente de la semaine dernière, qu'est-ce qu'elle a fait, cette plateforme de trading Robin Hood ? Elle a dû, d'urgence, lever des fonds. Et des fonds très, très importants parce que la plateforme officielle de compensation aux États-Unis leur réclamait du collatéral. Elle leur réclamait jusqu'à 3 milliards de dollars, un certain jour, que Robin Hood n'avait pas du tout. Donc, ce qu'il faut vraiment dire, en fait, c'est que cette plateforme ne va pas s'éteindre, ne va pas mourir à court terme. Maintenant, ils ont les fonds nécessaires. Le gros problème, évidemment, c'est que les investisseurs ou les joueurs ou les petits porteurs, on les appelle comme on veut, qui s'amusaient comme des fous la semaine dernière sur GameStop et sur d'autres titres, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ne s'amusent plus du tout. Donc, le problème maintenant de Robin Hood, c'est de montrer que leur modèle de business peut survivre ce genre d'épisode et qu'ils vont pouvoir, une fois, s'introduire en bourse. Et si vous souhaitez interroger Grégory sur cette saga, en effet, GameStop, sur les questions que pose cette offensive massive des particuliers sur certains titres pour en prendre le contrôle, Grégory vous répondra, ce sera à 18h sur le Facebook Live de BFM Business. Voilà, notre Facebook Live qui vous est bien sûr disponible. Rendez-vous à 18h. Tout à l'heure, vous pourrez poser à Grégory toutes vos questions, bien sûr, en direct. Et il vous répondra avec beaucoup de plaisir, on l'imagine. Il y a beaucoup de publications d'entreprises pendant ce temps, Grégory, aux États-Unis. On peut démarrer avec, tiens, Exxon, le géant pétrolier qui annonce quand même sa première perte en 40 ans. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette publication d'Exxon aujourd'hui ? Je dirais qu'on apprend quelque chose qui est très grave pour l'avenir de la compagnie. Donc la perte en soi, c'est parce qu'ils font ce qu'on appelle une prise de provision, un write-off de 19 milliards de dollars pour les gisements de gaz naturel, de pétrole de schiste qu'ils avaient au sud des États-Unis. Mais ce qu'on apprend surtout, en fait, c'est qu'ils vont baisser énormément leur budget d'exploration pour pouvoir continuer, j'en parlais déjà hier, à payer leur dividende qui est important. Alors, ça n'a l'air de rien, sauf que c'est très important, parce qu'en baissant leur budget d'exploration, maintenant, Exxon prévoit que leur production d'ici 2023-2024 va être fortement en baisse. Donc, pour une compagnie pétrolière ou une autre, de déjà savoir que sa production va être très en baisse sur les prochaines années, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ses revenus et ses profits vont être en baisse. On le sait maintenant. Et l'inquiétude pour un Exxon, c'est qu'il dépense tout ce cash pour le donner aux actionnaires, le dividende, c'est tout à fait légitime, sauf qu'avec ce cash, ils auraient pu prévoir l'avenir. Alors, ils disent, oui, on va investir 3 milliards sur les énergies propres, etc. Bon, ça fait partie du discours ambiant, sauf que ces 3 milliards, est-ce qu'ils vont être productifs à court terme ? Ça m'étonnerait beaucoup. Alors, Exxon, vraiment pas grand-chose de positif à dire, si ce n'est qu'à mes yeux, tôt ou tard, il y aura peut-être quand même des activistes qui vont aller vers le management en leur disant, mais regardez, par exemple, vous avez des compagnies qui sont beaucoup mieux gérées dans le secteur, parlons par exemple d'un total, mais il y en a d'autres. Exxon, pour le moment, c'est une triste histoire. Autre publication, Pfizer. Alors là, pour le coup, on est sur une thématique qui est à le vent en poupe, contrairement à la thématique pétrolière. On est dans les vaccins, dans la santé, dans ce contexte sanitaire tendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Pfizer a donc annoncé ses résultats. Et badaboum, les résultats, la publication est inférieure aux attentes, Grégory. Oui, au niveau des profits, ils sont inférieurs aux attentes. Sur un trimestre, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est que c'était très difficile pour les analystes de savoir combien de vaccins allaient être vendus sur le dernier trimestre. Et c'est clair que vaccins, maintenant, Covid pour Pfizer, c'est une source très, très importante de revenus. Ils disent sur 2021, ils vont vendre pour 15 milliards de dollars de leur vaccin. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui vendent ce vaccin à un prix élevé. En fait, il n'y a que Pfizer-BioNTech, cette association, et évidemment Moderna. Et c'est des doses entre 25 et 30 dollars pour comparer avec AstraZeneca qui les vend à 4 euros. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que sur 2021, ils vont essayer de produire 2 milliards de doses de vaccins. C'est quand même un chiffre extrêmement impressionnant. Et qu'est-ce qu'ils disent ? C'est que ces 2 milliards de doses de vaccins pourraient leur rapporter jusqu'à 4 milliards de dollars de profit à partager avec leur patronnaire BioNTech. Alors, si les marchés font un peu la fine bouche, je dirais, ce matin, ce n'est pas nouveau. Pfizer n'est pas une valeur vraiment aimée des marchés. Mais peut-être aussi qu'il y a des investisseurs qui se posent la question, mais est-ce que c'est si légitime pour un Pfizer de gagner beaucoup d'argent avec Covid ? La réponse n'est pas si compliquée. Sans vouloir faire un jugement moral, qu'est-ce que fait Pfizer avec l'argent qu'il gagne ? Cette année, ils annoncent un budget de 9 milliards de dollars de recherche. C'est un chiffre extrêmement, extrêmement important. Imaginez, 9 milliards de dollars uniquement pour la recherche pharmaceutique pour un Pfizer. Donc, ce n'est peut-être pas la compagnie la plus rentable au monde. C'est peut-être pour ça que les investisseurs ne l'aiment pas vraiment. Ils ne voient pas vraiment de la croissance en dehors du vaccin Covid sur cette année. Mais il faut quand même saluer ce géant qui va réussir, en tout cas peut-être, à vacciner une grande partie de la population des États-Unis. En effet, à l'Elysée, pendant ce temps, on essaie de rôder les choses pour améliorer la logistique de distribution des vaccins. Et on apprend cet après-midi qu'il y aura une réunion à 18h avec les acteurs industriels, fabricants de vaccins à l'Elysée. Bon, voilà, on va suivre ça et on vous tiendra au courant aussi sur BFM Business. Puisque vous le savez, Grégory, en France et en Europe, on a des petits problèmes, des petits retards de livraison de vaccins. La crise sanitaire se poursuit. Les confinements sont toujours très présents en Europe. Du coup, il faut bien s'occuper le soir. Et certains, peut-être, consomment davantage d'alcool. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Uber nous annonce vouloir se renforcer dans la livraison d'alcool. Est-ce qu'on peut y voir ? Est-ce qu'on doit y voir un éventuel lien ? Grégory, comment est-ce que vous analysez cette diversification, en tout cas, de l'activité d'Uber ? La preuve que je n'ai pas augmenté personnellement ma consommation d'alcool, c'est que je ne connaissais pas la compagnie qui rachète qui s'appelle Drizly. Et pourtant, Drizly, en fait, c'est ce qu'on dirait être le Amazon de l'alcool. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont présents dans 1 400 villes aux Etats-Unis. Et en une heure, ils assurent, grâce à leur plateforme, sur une application, livraison de vin, de bière et d'alcool, qu'ils livrent directement depuis la petite boutique du coin, le liquor store, comme on dit, du coin. Donc, évidemment, comme vous le dites, la consommation d'alcool aux Etats-Unis a énormément augmenté. Et en fait, même la consommation d'alcool qu'on appellerait dur, ou en tout cas les alcools à haut niveau d'alcool, le whisky, des choses comme ça, était en hausse de 400% pendant la pandémie. Tout ça pour dire qu'Uber a fait quelque chose quand même de très, très intéressant avec cet achat de Drizly pour un peu plus de 1 milliard de dollars. Parce que le pari, c'est que, en fait, comme Amazon avait commencé, je dirais, avec les livres et est devenue une plateforme où on peut tout acheter maintenant, Drizly, qui a du succès avec l'alcool, pourrait aussi devenir une plateforme, qui sait, peut-être aussi pour l'alimentaire. Donc, posséder ça pour Uber est un pari extrêmement intéressant. C'est la plus grosse acquisition qu'ils avaient fait depuis le milieu de l'année dernière. Intéressant. Même Uber qui doit transformer en permanence son modèle, toujours la vie.